Marie-Françoise Renard, bonjour. Bonjour. La guerre commerciale entre la Chine et les Etats-Unis sera donc l'un des sujets abordés à Davos. Les deux puissances doivent se rencontrer par le biais des hauts responsables économiques. Donc la secrétaire américaine au Trésor et le vice-premier ministre chinois. Que vont-ils se dire concrètement ? Je crois que les deux grands pays n'ont pas intérêt à avoir une véritable guerre commerciale et des relations trop difficiles parce que les imbrications entre les deux pays sont très fortes. On a bien vu que lorsque les Etats-Unis ont fait une politique commerciale assez agressive vis-à-vis de la Chine, cela a été coûteux pour l'économie chinoise, mais cela n'a pas empêché la Chine de garder un surplus économique avec les Etats-Unis très important. Donc finalement, ça n'a pas l'impact qui est attendu. De même, les entreprises américaines ont exprimé un peu de ressentiment vis-à-vis cette politique et ont manifesté leur volonté de continuer à travailler avec la Chine. Donc en fait, il y a un conflit très important entre les deux sur la technologie et d'une façon générale sur le pouvoir. Mais les deux pays sont interdépendants. Donc il faut essayer de trouver des solutions et c'est quelque chose qui est très difficile. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, les Etats-Unis étaient dans une position de domination indiscutable, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Et donc aujourd'hui, ce pouvoir indiscutable est remis en cause par la montée en puissance de la Chine. Et on voit bien qu'on n'a plus les blocs comme on les avait après la Seconde Guerre mondiale entre l'Est et l'Ouest, mais des relations qui sont fluctuantes selon les sujets, selon les intérêts de l'un ou de l'autre des pays. La Chine a annoncé qu'elle voulait avoir des partenariats dans le monde entier, faire du multilatéralisme en parlant à tous les pays. Mais en fait, elle n'a pas véritablement d'amis et elle essaye d'échanger, par exemple avec l'Arabie saoudite, qui a la protection militaire des Etats-Unis, qui ne peut pas avoir la protection militaire de la Chine, mais néanmoins qui va faire des affaires avec la Chine. Beaucoup de pays en développement ou pays émergents pourraient choisir plutôt la Chine, dans un certain nombre de domaines, ou d'autres pays ne voudront pas choisir entre la Chine et les Etats-Unis. Et donc la situation est beaucoup plus complexe qu'elle ne l'était par le passé. Il y a un enjeu important qui est celui de dire qui va définir les normes internationales. Et c'est ça le cœur du sujet. La Chine voudrait pouvoir définir les normes qui jusqu'à maintenant ont été définies par les Etats-Unis. Et on voit bien que le fonctionnement des institutions internationales et un certain nombre de normes ont été définies par les Etats-Unis. Et l'enjeu du pouvoir, c'est ça, c'est la définition des normes. Donc quel pays va avoir le pouvoir de définir les normes ? Et est-ce qu'on va pouvoir trouver une forme de conciliation entre les Etats-Unis et la Chine ? C'est un sujet qui est extrêmement difficile. Et c'est pour ça qu'on ne sait pas évidemment ce que vont se dire les diplomates qui vont échanger à Davos. Ce qui est certain, c'est que chacun a intérêt à arrondir les angles, on pourrait dire, à trouver une solution pour qu'il n'y ait pas une guerre commerciale trop coûteuse pour tout le monde. Mais justement, c'est une rencontre qui va plutôt être placée sous le signe du rapprochement plutôt que celui de la tension ? On peut dire que ni la Chine ni les Etats-Unis n'ont intérêt à une aggravation des tensions. On sait aussi que les Etats-Unis parlent pour leur population. Quand un chef d'État s'exprime devant le reste du monde, parfois il s'exprime davantage pour son pays que pour le reste du monde. Donc les représentants américains vont aussi s'adresser aux Américains eux-mêmes. Et donc ça complique beaucoup la communication, on va dire, et savoir ce qu'il y a derrière cette communication. On sait que la communication chinoise en matière de diplomatie était agressive ces dernières années. On va voir avec le nouveau ministre des Affaires étrangères si les choses s'atténuent ou non. On parle d'une population chinoise qui vieillit, d'un déclin même, moins 850 000 personnes en 2022. Il y a aussi de moins en moins de jeunes actifs. Est-ce que cela affectera la compétitivité de la Chine les prochaines années ? Cela affecte l'économie de la Chine, sans aucun doute, dans la mesure où le vieillissement de la population représente un coût. Il faut payer des retraites, des frais de santé, mais aussi parce que généralement la population plus jeune est plus dynamique, plus innovatrice, plus inventive. Et donc on sait que c'est très important pour les pays d'avoir une population jeune. Donc oui, cela a un coût et c'est un sujet, c'est un poids important pour la Chine. Ce problème démographique, c'est un problème très sérieux sur la Chine qui va peser sur l'économie chinoise, sans aucun doute. Et on voit bien que la politique de relance de la natalité a été un échec. Ursula von der Leyen a qualifié d'agressive la façon de faire de la Chine. Donc là, elle dénonce notamment les encouragements de Pékin auprès des entreprises situées en Europe pour délocaliser leur production sur son territoire. C'est avec cette stratégie que la Chine peut améliorer sa croissance, qui n'est pas aussi bonne que prévu puisqu'elle s'était fixée comme objectif 5,5% et ce sera finalement 3%. La Chine aujourd'hui cherche des pistes de croissance qui sont notamment les investissements étrangers. Alors la plupart des pays essaient d'attirer les investissements étrangers. Si vous voulez, il y a aussi le discours officiel qu'il faut prendre un peu avec des pincettes, on va dire. Ça ne veut pas dire qu'il est faux, bien sûr, mais c'est quelque chose qui n'est pas nouveau. La Chine essaie depuis le début des réformes et réussit à attirer les investissements étrangers. Je crois que ce qui est important, et l'Europe l'a bien réalisé, c'est d'avoir une véritable stratégie européenne en définissant les secteurs, les productions qu'on accepte de voir partir et celles qu'on ne veut pas voir partir. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est de savoir ce que l'on veut relocaliser ou finalement ce qu'on accepte de localiser à l'étranger. Mais c'est difficile de relocaliser. Et on l'a vu avec les exemples européens, américains, etc. Donc aujourd'hui, la Chine cherche bien sûr à attirer des investissements étrangers. Les investisseurs étrangers veulent profiter d'une reprise possible de l'économie chinoise parce que c'est un immense marché. Le tout est de savoir quel est l'intérêt de l'Europe, quel est l'intérêt stratégique de l'Europe. Et donc, quels sont les secteurs que l'on doit absolument garder sur le territoire, quels sont les produits qui sont stratégiques et que l'on doit garder sur le territoire européen. L'Europe a beaucoup progressé dans ce domaine en définissant beaucoup plus qu'avant une politique industrielle. Marie-Françoise Renard, merci. Merci.